Il y en a beaucoup. L'avant-garde a drainé en ses rangs plusieurs milliers de personnes. Il faut le savoir, pour la musique, le théâtre, l'expression artistique, les charfleuries, etc. Sa présence de l'avant-garde sur notre commune est une présence que personne ne peut oublier, que personne ne peut laisser aller à volo. Je crois que cette présence pour les manifestations, pour les cérémonies, est une présence qui représente Jean-Jacques. J'ai souvent dit que l'avant-garde porte les couleurs Jean-Jacques. Elle les a portées à l'intérieur, évidemment, de la France, mais aussi à l'extérieur, dans tous les concours. Alors je ne veux pas citer, évidemment, tous les noms de ceux qui ont participé à la direction de l'avant-garde. Ce matin, nous avons rendu hommage au frère Eugène Grenier, qui a été le créateur de l'avant-garde. Il y en a eu d'autres derrière. Permettez-moi de citer le nom de Louis Brunoud, qui a participé pendant 35 ans à la direction de cette musique. L'avant-garde, nous y tenons beaucoup. Elle a eu des crescendo et des bémols. Elle a traversé une période de bémols il n'y a pas longtemps. Donc il faudra désormais qu'elle prenne le crescendo. Parce qu'il faut qu'elle reste sur les terres l'angénoises, non seulement pour la cité de l'enjeun, mais pour l'ensemble du pays du l'angénois. C'est une formation éducatrice, une formation qui aime la jeunesse, qui aime la musique, bien sûr, et qui doit prouver qu'à l'avant-garde, nous avons fait, et je le dis au nom des anciens ici, preuve de discipline et nous avions fait preuve d'obéissance. Alors, continuons dans ce sens-là. Sophie de Maison ne m'a donné que deux minutes pour parler. On pourrait en dire beaucoup plus, évidemment, mais je voudrais quand même dire à la nouvelle avant-garde. Soyez encore sur les rangs de l'avant-garde pendant longtemps et amenez avec vous de la jeunesse. Merci aux nouveaux chefs de musique, je vous ai fait la connaissance ce matin. L'avant-garde pour nous, et je le dis au nom des anciens aussi, était une deuxième famille. Quand nous quittions la table de nos familles pour aller à l'avant-garde, il fallait aller à la répétition. Il n'y avait pas de doute, après-midi, le soir, etc. Donc c'était une deuxième famille. Et cette deuxième famille, c'était pour nous le domicile adoré. Et voilà, l'heure de la musique est venue. Une nouvelle page s'ouvre pour l'avant-garde avec leur nouveau chef. Et figurez-vous qu'ils ont choisi, il faut que je me mette là, pardon, figurez-vous qu'ils ont choisi en premier morceau quelque chose qui retrace un petit peu leur histoire. Il s'agit d'inspiration qu'on part. Il s'agit d'une célébration joyeuse de la musique, une illustration de la joie, de l'opportunisme. C'est-à-dire inspirée par la lumière du matin, par la naissance, tout doucement, Adrian Smith, « Mets en lumière, en couleur, la fanfare, mais aussi la musique en général ». Inspiration fanfare d'Adriane Smith, sous la baguette de Ronan Hirtan. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements